bonjour à toutes et à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo mon nom est pierre marburot et je suis responsable de shopping.be nous allons parler de la gamme rasanteur les différents déclinaisons en fonction du type de jeu mais aussi tout d'abord la technologie je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à commenter cette vidéo a posé vos questions mais aussi à nous proposer d'autres sujets nous y répondrons avec plaisir alors pour commencer on va attaquer la technologie utilisée pour les andro rasanteur tout d'abord on va partir de la définition d'un revêtement à stockage d'énergie ou tensor ou prégommé j'utilise les trois terminologies parce que si vous êtes en france on va plutôt parler de stockage d'énergie voire de revêtement tensor alors que si vous êtes en belgique on va plutôt parler de revêtement pré gommé j'espère en tout cas vous avoir appris quelque chose si vous regardez cette vidéo alors qu'est ce qu'un vêtement pré gommé finalement un vêtement tensor comparé à un vêtement classique tout d'abord si on regarde un revêtement classique on va plutôt se retrouver avec une surface en caoutchouc sur laquelle on vient à poser un mousse enfin une mousse cette mousse elle est très lisse nord quand on va la caresser on sent vraiment que c'est très doux juste en dessous et donc il n'y a pas de technologie à proprement dit dans la mousse oui il ya des technologies pour justement travailler le contrôle la vitesse et l'effet en corrélation avec la revêtement qui est à poser sur cette mousse mais il n'y a pas une technologie supplémentaire et dans ce type de revêtement on va retrouver des gammes comme les petits bars rapides comme butterfly scriver comme les yasaka mark 5 par exemple ce sont tous des revêtements avec une technologie classique sans un travail de fond qui est fait sur la mousse mais aussi réellement sur les grains du picot si maintenant on regarde plutôt les revêtements à technologie tensor donc pré gommé là on va plutôt travailler sur les deux aspects un tout petit peu comme sur la surface sur le caoutchouc notamment sur les grains et concernant la mousse on va travailler surtout le côté alvéoles du revêtement donc les alvéoles c'est quoi ce sont des micro trous qu'on va retrouver dans sur ces revêtements et de plus en plus ça va se retrouver avec les nouvelles évolutions de revêtements à stockage d'énergie est en fait grâce à ces alvéoles ça va permettre de donner plus d'élasticité au revêtement que sur un revêtement classique donc on pourrait dire par exemple au plus haut un revêtement est alvéolé au plus il va être élastique au plus il va être dynamique et rapide le but du revêtement pré gommé c'était ou du revêtement à stockage d'énergie c'était clairement de remplacer la colle rapide la gomme encore autre une différence entre les français et la belgique donc la gomme pour la belgique la colle rapide pour la france mais donc voilà quand ça a été interdit il ya une dizaine d'années les fabricants ont recherché de nouvelles technologies et donc on a parlé des revêtements à stockage d'énergie et le travail principal a été réalisé sur la mousse et maintenant de plus en plus aussi sur la surface le but c'était vraiment de donner une impulsion dans la balle donné ce côté élastique ce côté effet catapulte qu'on retrouvait avec l'utilisation de la colle rapide de la gomme pour justement pouvoir compenser l'interdiction donc ici il ya énormément de process et énormément d'études qui ont été réalisés et je dois dire que depuis dix ans si on regarde un petit peu le marché des revêtements à stockage d'énergie ça aussi fortement évolué les tout premiers n'avaient pas vraiment une mousse fortement alvéolée et dernière génération par exemple sont très alvéolée donc il ya aussi une évolution qui s'est faite là dedans est aussi bon le changement de la balle pour passer d'une balle celluloïde à une balle plastique a aussi obligé à augmenter un peu les duretés sur les revêtements donc en général on peut constater sur le marché du tennis de table que des personnes qui jouaient avant de la colle rapide donc qui ramollissait au maximum le revêtement mais il joue de plus en plus avec des revêtements durs en tout cas plus durs que ce qu'ils jouaient par le passé et donc ça c'est de l'évolution technologique des mousses justement par enfin de la mousse pas des mousses mais de la mousse pour justement aider à compenser cette paire d'élasticité qu'on a eu avec l'arrêt de la gomme en tous les cas chez andro on va retrouver différents types de revêtements et du stockage d'énergie en fonction du niveau du joueur et donc l'offre en revêtement qui doit être adapté à ce niveau de joueur on va voir des stockages d'énergie très important comme on peut avoir des stockages d'énergie un peu plus faible par exemple dans la gamme impulse une pull speed par exemple est un des premiers revêtements stockage d'énergie un des premiers revêtements pré gommé qui a été lancé par andro et qui aujourd'hui il est largement dépassé par d'autres revêtements qui sont arrivés notamment la gamme des excès ou maintenant dans la gamme des rasanteurs de andro justement le but c'est vraiment de trouver le bon revêtement et j'espère en tout cas ici qu'on va vous aider à trouver le bon revêtement dans la gamme rasanteur l'objectif d'andro au moment du lancement des rasanteurs c'était vraiment de développer un revêtement tourné vers l'avenir adapté aux nouvelles exigences physiques et techniques d'un joueur mais aussi pouvoir répondre à la perte de vitesse et la perte de rotation qui a provoqué le passage de la balle celluloïde à la balle plastique on va reconnaître la technologie andro grâce à une mousse verte qu'on va retrouver aussi sur la gamme excès et donc cette mousse est typique à la gamme rasanteur et surtout à la marque andro il n'y a pas que la mousse qui a été retravaillée par andro également la façon de proposer et d'apposer la surface en caoutchouc sur la mousse a aussi été étudié notamment ils ont réduit la hauteur des picots pour rapprocher la surface le plus possible de la mousse et ainsi pouvoir donner le maximum d'énergie dans la balle au moment du contact entre le revêtement et la balle c'est ce qui fait aujourd'hui de rasanteur une réelle évolution sur le marché du revêtement et certainement pour des revêtements qui sont fabriqués en allemagne à côté de cela on peut voir aussi que tout ce qui est effet a aussi été étudié dans le sens où les picots comme je l'expliquais ont été rabotés mais aussi sont plus espacés pour justement pouvoir donner plus d'élasticité à la balle et donc plus d'effet après ce contexte général sur la technologie je vais encore creuser un peu plus loin on va retrouver réellement trois différences dans la gamme de rasanteur on va retrouver la gamme des airs donc on retrouve à chaque fois la lettre r comme le r37 le r42 le r47 r48 et r53 et la gamme des v surtout pour le v 42 et le v 47 et dans les airs je reviens sur les airs donc dans les airs on va retrouver aussi deux différences entre le r37 le r42 le r47 comparé aux r48 et r53 et là la différence c'est la mousse en fait mais ça je vais l'expliquer un peu plus tard tout d'abord on va commencer par un comparatif entre la gamme des airs les rasanteurs airs et les rasanteurs v c'est très facile à retenir en fait la lettre airs signifie rotation donc ce sont des revêtements qui sont dédiés à pouvoir mettre plus de rotation dans votre balle la gamme des v c'est vitesse v comme vitesse donc là on va plutôt accentuer les sensations pour des joueurs qui sont plus en recherche de vitesse que de rotation par contre le r comme j'expliquais ce sera plus pour des joueurs qui veulent accentuer améliorer leur rotation grâce à une technologie de revêtement cette technologie elle est aussi réalisée grâce justement à un travail qui a été fait sur les picots sur les grains intérieurs entre la mousse et donc le caoutchouc on va plutôt retrouver sur la gamme air des grains un peu plus large et espacé tandis que sur la gamme v on va retrouver des grains un peu plus fin et moins espacé pour justement pouvoir donner cette différence entre rotation comme le r et vitesse comme le v maintenant si on reste dans la gamme air et là comme je l'expliquais donc on allait r37 r42 r47 et à côté de ça on allait r48 et le r53 là par contre la mousse a été améliorée sur les r48 et les r53 et on va parler de technologie energy cell chez andro donc là en fait le but c'était justement encore de porter plus d'alvéoles dans la mousse et donc donner encore plus de dynamisme faut aussi noter que en général dans les duretés qui sont annoncés donc 37 degrés 42 degrés 47 degrés on n'est pas vraiment sur des duretés comme annoncée on va plutôt revoir des sensations de 1 à 2 degrés inférieurs à celle qui est annoncée et ça va encore plus se ressentir sur la nouvelle gamme donc la gamme qui vient d'être lancée avec le r48 et le r53 on annonce une dureté de 48 et de 53 mais réellement on va plutôt avoir un toucher pour le r48 entre 45 et 46 degrés et pour le 53 on voit tourner dans le tour des 50 degrés en fait la surface s'il est vrai que la surface a été un peu durcie avec le fait que la mousse est plus alvéolée sur les energy cell donc le r48 et le r53 on va apporter beaucoup plus de toucher et c'est ça l'innovation qui a été apporté par andro sur ces deux derniers revêtements rasanteurs c'est d'améliorer le toucher de balle sur des revêtements avec qui ont des duretés voilà très élevé ça c'est la base vraiment de la technologie rasanteur à côté de ça un dernier détail il faut savoir aussi que sur la mousse ils proposent andro propose aussi des revêtements avec des épaisseurs de ultra max donc quelle est l'épaisseur ultra max réellement c'est une épaisseur de 2,3 mm et là c'est vraiment une épaisseur qui est rarissime dans le tennis de table donc c'est très épais et le but justement de proposer l'ultra max c'était d'avoir une mousse très épaisse pour que justement on puisse profiter au moment du contact avec la balle de toute l'énergie dont dispose la mousse et ça c'est vraiment comme j'expliquais au début de la vidéo une vraie révolution par rapport à ce qui se retrouve dans le marché je vous invite comme j'expliquais au début de la vidéo à commenter cette vidéo n'hésitez pas à partager là aussi faites nous savoir les sujets qui vous intéressent vous pouvez visiter aussi le site de shopping.be vous y retrouverez notamment toutes les grandes marques de tennis de table avec différentes remises mais aussi tout ce qui vous est nécessaire pour la pratique de ce sport en tout cas moi je tiens à vous remercier pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo